Bonjour, je suis Martine Ménès, j'ai une formation de base de psychologie clinique, ensuite j'ai fait une formation, d'abord une analyse, une formation de psychanalyste, très longue, comme il se doit, je suis membre de l'école de psychanalyste des forums du champ lacanien, et j'ai travaillé en placement familial, et puis longtemps, beaucoup plus longtemps, en CMPP. D'ailleurs, à partir de mon expérience à CMPP, j'ai déjà écrit deux livres sur la névoise infantile et le rapport au savoir des enfants, chez les enfants, le désir à apprendre. Voilà, alors ce livre-ci, sur les cauchemars, essentiellement sur les cauchemars, j'ai eu envie de l'écrire parce que c'est les rêves, comme l'a dit Freud, ils sont la voie royale de l'inconscient, donc ils sont à l'origine de la psychanalyse, Freud s'est arrangé pour que l'interprétation des rêves sorte en 1900, c'est-à-dire avec le siècle, faisant naître la psychanalyse avec le siècle, donc le rêve, en somme, est l'acte de naissance de la psychanalyse. Voilà, alors pourquoi ça a viré vers les cauchemars, parce que quand même ce qui pose problème dans la vie des gens, c'est pas de rêver, c'est de cauchemarder. Ensuite, alors pourquoi c'est intéressant plus maintenant, enfin pourquoi j'ai envie davantage maintenant de travailler sur cette question, parce que dans les dernières années de son enseignement, Lacan a mis l'accent sur l'homologie du discours de l'inconscient et de la poésie, du discours poétique. Or les rêves sont homologues aux poèmes, on peut les lire comme des poèmes, c'est-à-dire ils ont les mêmes lois de formation que le langage, métaphore, métonymie, que les poèmes essentiellement sont des métaphores, et les rêves sont des poèmes, de certaines façons. Alors les cauchemars c'est des mauvais poèmes, mais peut-être on peut dire ça comme ça. En tout cas, rêves comme cauchemars suivent les mêmes règles de formation et de fonctionnement, c'est pour ça que j'ai commencé le livre de cette façon-là, en reprenant les lois de constitution de l'activité onirique. Ensuite, j'ai parlé des cauchemars de la petite enfance, même de la toute petite enfance, puisqu'il s'avère que Freud l'avait déjà remarqué, que l'activité onirique des petits enfants, et souvent ça dure d'ailleurs jusqu'à la pré-adolescence, est souvent la plupart du temps de l'ordre cauchemardesque. Alors pourquoi ? Parce que l'enfant, dans sa période métaphysique, c'est-à-dire entre 3 et 5, 6 ans, 7 ans, jusqu'à ce qu'on appelle l'âge de raison, il rencontre les limites de l'existence, il se rend compte qu'il n'a pas toujours été là, et qu'un jour ou l'autre ça s'arrêtera. C'est essentiellement ça, enfin il y a beaucoup d'autres choses autour, mais disons que ça c'est quand même le plus gros trauma, d'autant que c'est une réalité qui ne s'affronte que dans la solitude, et il comprend ça aussi, qu'on est toujours seul. Et tout ça, ça donne des cauchemars, ça donne des cauchemars aux enfants, et ça donne parfois des cauchemars longtemps aux adultes aussi. Voilà, alors pourquoi j'ai tellement apprécié d'écrire ce livre, parce que c'est vrai que ce n'était pas du tout un livre que j'ai écrit dans la douleur, plutôt de façon agréable, parce que ce thème précisément m'a permis d'utiliser le type d'écriture que j'aime, c'est-à-dire l'écriture poétique, et en même temps d'intégrer dedans des textes qui sont des textes de poésie pure, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un peu. Les rêves eux-mêmes sont rédigés d'une façon poétique, c'est-à-dire pas forcément comme ils m'ont été racontés, enfin très proches quand même, très proches, parce que de toute façon les rêves sont des poèmes, donc ce n'était pas très compliqué. Voilà, donc c'est beaucoup ça que j'ai aimé dans ce projet. Et de ce fait, le fait de cette écriture qui n'est pas strictement formelle, bien que très fermement orientée par la psychanalyse, par Lacan et Freud, c'est un livre qui est lisible par tous ceux qui s'intéressent à cette question, a fortiori les cliniciens de l'enfance, puisque ça correspond à leur expérience, les psychanalystes qui trouveront ce qui s'entend, derrière ce qui se dit, ça c'est un petit rappel de Lacan, les rêveurs qui seront chez eux, facilement, ils s'y retrouveront, et puis tous ceux qui font des cauchemars, en particulier des cauchemars répétitifs, qui sont vraiment une douleur, très difficile à supporter, ils y trouveront les voies qui peuvent leur permettre de trouver, de faire avec ce que ces cauchemars tentent d'élaborer, et de guérir d'une certaine façon, les cauchemars à prendre comme des tentatives de guérison. et de pacification. Voilà. ... 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